Hello les végens ! Hello les végens, on se retrouve aujourd'hui pour parler des poules, et plus précisément du fait d'adopter des poules quand on est vegan et antispéciste. On va parler de cet animal comme d'un individu ayant le droit de vivre sans être exploité. Et oui, truc de dingue, on est dans la quatrième dimension, c'est la matrice. On commence tout de suite avec mon histoire avec les poules. Tout a commencé en juin 2016, lorsque nous avons adopté trois poules, Gravité, Otari et Pouilloux. Elles venaient de l'élevage du Gaïc du Pérat, où la fermeture a été ordonnée par la préfecture de Lens, suite aux vidéos qui ont été diffusées par L214. Si vous n'avez jamais vu les conditions de vie des poules en cage, je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous vous rendrez compte de la réalité. Aujourd'hui, ces trois poules sont malheureusement décédées. En juin 2017, il nous restait seulement une poule, Otari, et qui en se retrouvant seule déprimait, donc il nous fallait en trouver des nouvelles pour lui tenir compagnie. Par chance, une dame qui est famille d'accueil de la région, mais qui n'avait pas prévu de confier à nouveau des poules, a entendu notre appel et nous en a confié deux, Kevin et Nébuleuse. Elles venaient toutes les deux du Gaïc du Pérat, elles nous ont quittées ce début d'année, il y en a même une qui nous a quittées cette semaine, après un mois de combat contre la coccidiose. Et depuis mars 2019, nous avons quatre nouvelles poules, c'est Cotine, Orion, Dobie et Jeannette. Elles viennent d'un autre élevage intensif, et j'espère qu'elles tiendront le choc très longtemps. On enchaîne avec la vie des poules et les préjugés. Les poules sont des animaux complexes, on entend souvent dire que, oui bah les poules c'est con quand même, faut qu'on se le dise. Pour mettre à place ce préjugé une bonne fois pour toutes, on va s'intéresser à leur fonctionnement, à leur quotidien. Déjà il faut savoir qu'il y a une énorme hiérarchie parmi les poules, la plus grosse, la plus belle sera parmi les lideuses, et au contraire, les plus faibles seront les soumises. Et quand on est soumise, qu'est-ce qu'on fait ? On se fait piquer par les lideuses. Pas très démocratique tout ça ! Ça va être déterminant sur les ordres des repas, elles ont aussi des caractères différents, certaines vont être curieuses, d'autres peureuses, d'autres très calines et d'autres agressives. Elles ont deux moyens de communication qui sont les caquettements et la posture. Elles produisent pas moins de 30 sons différents, et là comme ça j'ai l'impression d'être déjà mis dans ses pas sorciers. Elles racontent par exemple qui est la chef, voilà, elle se la pète, ou est la bouffe. Venez, elle la bouffe ! Pour la posture, elles peuvent se gonfler, comme les coques, et faire des combats d'intimidation. Elles sont aussi très sensibles au stress, et elles ont besoin d'une routine. Vous pouvez aussi leur apprendre quelques trucs, comme par exemple sauter sur quelque chose, prendre un aliment dans votre main, elles reconnaissent aussi la voix des humains qu'elles connaissent. Bref, c'est un individu qui a ses propres codes, et qui demande juste à être compris. Pour les questions que vous m'aviez posées sur Instagram, oui, elles peuvent vivre en ville malgré le bruit, elles s'y habituent rapidement. Est-ce qu'elles peuvent s'entendre avec les chiens et les chats ? Et bien en fait, ça va dépendre. Moi, Cartoon, il a décidé qu'il ne pouvait pas les saquer, mais sinon, il y a des chiens et des chats avec lesquels ça se passe très bien, voilà, ils peuvent être dans le jardin ensemble en même temps, sans souci. On a tendance à penser que c'est forcément les chiens et les chats qui vont agresser les poules, mais sachez que l'inverse est aussi possible. J'ai même entendu récemment que des poules, que des poules à plusieurs, ont tué un renard, voilà, avec leur bec. Oui, parce que quand elles attaquent, elles peuvent faire très mal avec leur bec, elles peuvent faire des grands gestes avec leurs ailes, donc voilà. Et vous demandiez leur activité préférée, et bien leur activité préférée, c'est de gratter le sol pour chercher des petits encas. Et oui, les poules sont omnivores, donc elles mangent toute la journée des vers, des insectes, même parfois des serpents. Bon, il n'y en a pas toute la journée, mais quand il y en a, elles peuvent le bouffer. Une fois, j'en ai même vu une gober un bébé souris. Ensuite, on passe aux 5 conditions requises pour adopter des poules. Premier point, savoir pourquoi vous voulez adopter. Si vous voulez adopter des poules parce que vous voulez des œufs frais ou un compost vivant, ce n'est pas le meilleur des mindsets à avoir. Je vous conseille de plutôt regarder mes anciennes vidéos comment devenir vegan. Vous voyez ? Par contre, si vous n'attendez rien, et que vous voulez simplement leur offrir une seconde vie, et bien j'ai envie de dire let's go ! Le deuxième point, même si les poules ne demandent pas de grandes ressources financières, et bien comme pour tout animaux, il faut avoir les moyens d'assurer leur bien-être. Il y a déjà la clôture s'il y en a, le poulailler, la paille, les soins, les graines, donc voilà, ça peut vite chiffrer. Troisième point, leur garantir un abri, un espace suffisant, et des soins adaptés. Je vous en reparle après par la suite. Quatrième point, pouvoir compter sur un proche si vous partez en vacances. Et oui, je suis désolée de vous l'apprendre, mais vos poules ne pourront pas venir avec vous à Copacabana. Copacabana, lara, bougey 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 ! Cinquième point, s'endurcir un peu si je peux m'exprimer ainsi, parce que les décès sont toujours difficiles à vivre, et ils sont plus fréquents avec les poules de réforme. Maintenant que vous vous demandez, comment adopter des poules ? Comment faire ? Où aller ? Est-ce qu'on va dans un magasin de bricolage ? Si vous allez dans un magasin de bricolage, vous cautionnez un système, vous ne sauvez pas du tout une poule d'un élevage. Donc pour bien faire, je vous conseille de vous adresser directement à des associations. Vous pouvez contacter l'association DX France, qui montre la vérité sur les élevages. Vous pouvez aussi vous inscrire sur des groupes Facebook, selon votre région, ou faire des annonces qui peuvent être relayées sur les réseaux sociaux. Si vous êtes en Rhône-Alpes, vous pouvez me contacter en privé, parce que c'est une région que je connais pour les adoptions. Vous pouvez aussi contacter mon ami Chloé Tesla, en privé sur Instagram, qui est engagée dans la cause animale, et qui relaie régulièrement des demandes d'adoption, que ce soit pour les poules, pour les cochons, pour les lapins. La dernière option, vous avez la possibilité d'en récupérer auprès d'éleveurs, parce que tous les 18 mois, les élevages sont vidés, et les poules sont envoyées à l'abattoir. Et avant l'abattoir, il y a des élevages qui proposent des poules à l'adoption. Alors on trouve des annonces sur le net, ou dans les journaux locaux. Mais pour moi c'est vraiment un système délicat, parce que si vous achetez des poules de réformes à un élevage en activité, c'est comme si vous cautionnez ce système. Sachez que lorsque vous donnez plus de 2€ par poule, en pensant faire une bonne action, et bien en fait, l'élevage profite de votre bonté, pour se faire de la marge. Habituellement, ils la vendent pour quelques centimes seulement à l'abattoir. Et votre argent servira à exploiter d'autres poules pondeuses. Vous en sauvez certaines, mais vous en condamnez d'autres. Donc pour pallier à ce problème, je vous conseille soit de négocier pour en adopter sans contrepartie d'argent, ou alors, ce qui reste rare, mais c'est ce que j'ai fait avec le gag du Pera, c'est attendre que l'élevage soit en liquidation judiciaire. Dans ce cas, lorsque vous adoptez les poules, les quelques euros donnés ne serviront pas à exploiter d'autres poules pondeuses, ou à broyer des poussins mâles. Ensuite, pour les conditions de vie nécessaires pour prendre soin de ces poules, je vous ai fait un nouvel article, qui est très complet, le lien est dans la barre d'infos, parce que sinon la vidéo elle va être trop longue, et j'ai bien conscience que beaucoup de mes abonnés vivent en appartement, et ne peuvent pas adopter de poules, donc il fallait bien que tout le monde s'y retrouve. Mais pour les intéressés, allez-y, parce que vous allez tout savoir sur comment les remettre en forme avec les soins adaptés, les conditions de vie nécessaires, espaces, nourritures, abris, l'entretien du poulailler, les principales maladies, et l'adaptation avec les anciennes poules. Maintenant, passons à la question, que faire des œufs ? Alors déjà, qu'est-ce qu'un œuf de poule ? Ce sont des ovules, fécondés ou non, qui sont expulsés par les poules. Même si théoriquement, il ne faudrait même pas les appeler œufs lorsqu'ils ne sont pas fécondés, ah oui, parce que si vous ne le saviez pas, une poule n'a pas besoin de coque pour pondre. L'œuf de poule est dit amnéotique, il possède une coquille calcaire, avec du blanc et du jaune aux propriétés protectrices et nourricières pour l'embryon, pour que celui-ci se développe hors de l'eau et hors de la poule. Chez l'humain, le rôle de l'œuf est en quelque sorte joué par le placenta et l'utérus. Mais alors, qu'est-ce que j'en fais concrètement ? Oui, parce que pendant un temps, j'ai reçu cette question environ 20 fois par jour. Bon, je ne vais pas vous en vouloir, je comprends que ça puisse étonner et intriguer, donc je vais vous répondre. Ça risque de vous surprendre, mais je les cuis et je les donne aux poules. Eh oui ! Les poules mangent leurs propres œufs, elles en raffolent et ça leur apporte plein de bonnes choses. Je ne leur donne pas leurs coquilles parce que c'est un cercle fermé. Je vous mets le lien dans l'article de L214 qui vous explique tout ça. Donc je les cuis environ 8 minutes pour que ce soit un œuf cuit, mais pas trop dur. Bon, là dans la vidéo, Lisa les a oubliés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Elle est végane, elle ne sait plus cuire un œuf. Et surtout, je ne leur donne pas cuit, parce qu'ils peuvent être vecteurs de maladies comme la salmonellose. Peut-être qu'à ce moment, il y en a qui se disent « Ouais ! » C'est un peu bizarre quand même. Mais en fait, pas du tout ! Déjà parce que les agriculteurs eux-mêmes, pendant l'hiver, font ce qu'on appelle une pâtée. Une pâtée avec plein de choses dedans, nourrissantes. Et qu'est-ce qu'il y a par dit ? Des œufs. Voilà. Et aussi parce que comme on l'a vu plus tôt, le rôle de l'œuf peut être comparé à celui du placenta chez les mammifères, et que ce n'est pas nouveau que les mammifères mangent leur placenta. Même les humains qui accouchent peuvent le faire sécher et le manger. Oui, oui, je vous assure que ça existe. Après, ayez bien conscience qu'elles vont vite s'arrêter de pondre. C'est d'ailleurs bien pour ça que les élevages sont vidés tous les 18 mois, parce qu'à un moment, les poules, à force de pondre 300 œufs par an, elles sont fatiguées. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux, parce que ça leur demande beaucoup d'énergie. Donc c'est une question qu'on ne se pose pas longtemps. Je voulais vous parler d'un point aussi. J'ai déjà entendu des vegans dire, oui mais il ne faut pas les enlever, ça les stresse. Je pense que ces vegans n'ont tout simplement pas de poudre chez eux. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux les enlever pour les cuire, et leur donner en toute sécurité sanitaire, quitte à provoquer un mini stretch chez elles, présumer, ou les laisser traîner dans le poulailler, moisir, dépérir, et clairement mettre la vie des poules en danger. Je ne sais pas, mon cœur balance. Un meuf en décomposition, ça n'a rien de sain, et à un moment, il faut l'enlever. Je veux bien que vous lui laissiez aller deux jours pour lui faire plaisir, mais à un moment, il faut l'enlever. Après, ce que vous pouvez aussi faire, si vous en avez beaucoup, et que leur donner constamment pourrait rendre leur alimentation un petit peu déséquilibrée, ce serait d'en donner à vos proches qui ne sont pas vegan. C'est toujours mieux de leur donner des œufs de votre poule, plutôt qu'ils aillent en acheter. Et si vous, vous avez envie de consommer ces œufs-là, vous êtes quelques-uns à me dire que vous aimez les œufs, que vous ne voyez pas de mal à consommer ces œufs-là, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez adopté vos poules pour les œufs ? Si la réponse est oui, c'est que vous les considérez comme des ressources, c'est de l'exploitation, vous avez adopté des poules pour en tirer un bénéfice, ce n'est pas éthique à mon sens. Une poule ne vous offre pas ses œufs en échange des soins que vous lui apportez, ce n'est pas donnant-donnant, on ne demande pas à un chien ou à un chat de nous produire une denrée alimentaire, ça devrait être pareil pour les poules. C'est aussi un cercle vicieux, parce que si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner sans œufs, lorsqu'elles ne vont plus pondre, vous allez être tenté d'en acheter, forcément. Ça dépend aussi d'où vous vous situez d'un point de vue de la cause animale, si vous êtes plutôt welfariste ou abolitionniste. Les welfaristes considèrent qu'il faut améliorer l'exploitation, animale, donc c'est-à-dire plus de vie en cage, un meilleur abattage des animaux, ça m'arrache le cœur rien que de le dire, alors que les abolitionnistes sont pour que toutes les exploitations soient abolies, de la plus petite, même chez Papi-Mami, à la plus grosse ! Je suis abolitionniste, donc vous comprenez bien que je ne souhaite pas manger d'œufs, peu importe la provenance. Je trouve ça aussi plutôt hypocrite, parce que sous prétexte qu'on a la chance d'avoir un jardin, de pouvoir adopter des poules, c'est un privilège. On demanderait aux gens qui vivent en appartement, qui ne peuvent pas avoir ce privilège, de s'en passer. Il y a un problème. Pour moi, ce n'est pas cohérent. Ça ouvre aussi la porte aux petites exploitations bio, soi-disant respectueuses des animaux. Dans ce cas-là, on peut se demander où est le mal de vendre des œufs, où est le mal d'étendre son cheptel et d'en faire son activité principale. Il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose qui me manque. Je ne considère plus l'œuf comme une denrée qui peut intégrer mon alimentation. J'ai appris à m'en passer. J'ai déconstruit tout ça. Même si je m'amuse à créer des omelettes vegan, du tofu brouillé, c'est différent, parce que ça n'implique pas d'animaux en fait, tout simplement. Donc essayez de voir où vous en êtes avec vous-même, l'engagement que vous portez aux animaux, et cette question ne va pas rester longtemps sans réponse. Ça me paraît logique d'en faire profiter des poules qui en ont besoin, qui sortent d'un élevage, qui sont épuisées, affamées aussi, franchement, vu comment elles se jettent sur les graines, je peux vous assurer qu'elles ne sont pas bien nourries là-dedans. Je suis sûre que dans les élevages, on les nourrit le strict minimum. De toute façon, il n'y a qu'à lire sur internet, il paraît que l'embonpoint chez les poules, ça diminue la fréquence de plantes. Comme ça, elles en profitent, elles ont leur stock de protéines, elles profitent des bonnes choses pour elles. Après voilà, si vous en avez trop, vous en donnez à l'entourage qui n'est pas vegan, qui a du mal à être sensibilisé sur ces questions, ça limite la casse. Et pourquoi nous, alors que nous sommes éveillés sur ce sujet, nous en consommerions ? Après, on peut ne pas être d'accord, c'est mon avis. Je sais que c'est un sujet sensible, qui fait couler beaucoup d'encre, donc je vous demanderai de rester courtois et polis dans les commentaires, comme d'habitude. Et bien cette vidéo touche à sa fin, elle n'aura pas été si longue finalement, si peut-être un peu quand même. J'espère que vous aurez appris des choses sur les poules, sur les œufs. N'oubliez pas qu'en barre d'infos, il y a mon article qui complète cette vidéo, pour les personnes intéressées. Pensez à vous abonner, à partager, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures vegan. Sous-titrage ST' 501